avec mes petits poissons j'espère que vous allez tous et toutes bien bienvenue sur ma chaîne l'appétit mélange pour voir votre horoscope sentimental pour ce mois de mai 2021 donc on va faire un tirage du destin avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a on a le contrat donc pour certains certaines vous êtes peut-être dans l'attente d'une signature et ça tout domaine confondu ça peut être une notion d'engagement ça peut être contrat de travail contrat un crédit une signature pour de l'immobilier un engagement sentimental on va voir si ça ressort après dans le tirage bon je suis désolé là c'est pas très esthétique je me suis blessé alors on nous dit que alors ok c'est vous messieurs c'est vous mesdames on a l'homme et on a le temps donc c'est consultant consultante ou ça peut être le partenaire futur partenaire on a donc un homme ou une femme qui arrive dans le temps pour vous bon on va pas creuser plus loin on va voir on va rester déjà sur du positif ça peut être la notion du temps ça peut être aussi une personne du passé parce que le temps peut être derrière nous à l'instant t ou devant nous allez on va voir ça hop alors je les positionne que vous voyez tout en dos dès qu'on a la culpabilité donc soit c'est vous qui vous culpabilisez de choses de choix soit c'est des personnes extérieures qui vont vous culpabilisez vous pointez du doigt on vous dit que ça pourrait être dans le domaine amical c'est pas forcément purement les amis ça peut être des collègues ça peut être des voisins enfin bon c'est l'entourage proche proche pardon c'est les gens quand même qui gravitent autour de vous et on vous dit dans le temps bon on voit que dans le temps il ya les projets des discussions le travail ou la restructuration au niveau de la famille famille actuelle famille recomposée famille à créer bon ça c'est les choses qui viennent allez alors vu qu'il ya des projets on voit qu'il ya des projets il ya de la recoupe je vous ai dit la restructuration familiale à moins que ce soit du projet professionnel qui fait qu'on embarque aussi le chéri la chérie la famille et c'est peut-être par rapport à ces fameux projets qui arrive dans le temps que vous allez peut-être être critiqué jugé pointé du doigt bon regardez on a la victoire sur cette fameuse culpabilité sur ces gens qui veulent vous culpabiliser ou où c'est peut-être vous d'ailleurs je vous ai dit qu'ils vous culpabiliser peut-être parce que ces fameux projets peut-être que vous ça ça vous concerne davantage vous mais du coup vous embarquez un peu le partenaire ou les enfants la famille avec vous dans l'histoire donc peut-être que vous avez une certaine culpabilité de devoir embarquer tout le monde par exemple si vous comptez une mutation comme on voit qu'il ya la carte aussi du travail si par exemple c'est une mutation géographique ben tout le monde déménage tout le monde suit ça peut être ça mais sinon c'est donc des gens extérieurs mais dans tous les cas on vous dit à la victoire waouh victoire concernant une étape de votre vie qui est une étape clé c'est une étape karmique et sinon c'est aussi donc c'est vis-à-vis aussi d'une situation qui vous attire fortement quelque chose vraiment qui vous appelle depuis longtemps donc un projet un travail des un déménagement peu importe et puis sinon c'est aussi pour certains certaines donc le fait que il ya une belle rencontre là un bel amour où il y aura beaucoup d'attractions beaucoup de magnétisme entre vous ça peut même être qualifié de relation un peu âme soeur karmique on vous dit bel et bien qu'il ya une décision à prendre soit par cette situation qui est je vous ai dit une étape clé quelque chose qui vous appelle quelque chose qui c'est plus fort que vous vous voilà vous avez ce projet en tête quel qu'il soit ou bien c'est vis-à-vis donc de cette fameuse personne ou personne actuelle dans ces cas là on vous dit qu'il ya énormément d'amour dans votre au niveau de votre lien on nous dit dans tous les cas le bilan l'analyse de tout ça sera positif donc que vous attendez une décision extérieure du conjoint ou de quelqu'un qui peut éventuellement faire bouger des choses dans vos démarches en lien avec donc les amis la famille ou ou l'amoureux l'amoureuse on vous dit que dans tous les cas que ce soit vous qui fassiez ce bilan intérieur ou qui proviennent de l'extérieur on vous dit que c'est positif bon on vous dit bien que c'est de toute façon c'est pour vous vous messieurs vous mesdames vous inversez et c'est ça peut aussi être le conjoint la conjointe d'autant qu'elle se trouve bel et bien à côté de cette carte de miroir magnétique donc on a bel et bien là une personne homme femme avec un lien très fort très puissant on vous dit quoi on vous dit qu'il peut y avoir un renouveau positif dans votre vie sentimentale que ce soit avec le partenaire actuel que ce soit parce que ça va être la fin du célibat on va on va stopper ce célibat ça peut être complètement le retour de l'ex pour ceux qui l'attendent ça peut être aussi le retour d'une personne du passé qui rentre dans votre vie quelqu'un vous avez connu dans le passé même si vous n'avez pas eu d'histoire amoureuse mais vous l'avez simplement connu dans le passé ça peut être ça en tout cas il ya un retour positif donc soit par rapport à une personne soit par rapport à une situation quelque chose qui vous revient ça peut être un projet qui vous revient que vous aviez songé dans le passé et là je vous ai dit si c'était une situation ça peut être quelque chose qui vous appelle fortement quelque chose que vous voulez vraiment et dans ces cas là voilà c'est plus fort que vous ça revient toujours à vous parce que tant que vous n'aurez pas je sais pas moi enfin acheter votre maison enfin été vous installer dans peut-être votre région d'enfance que vous voudriez retrouver dans le sud de la france par bon j'en sais rien peu importe voilà donc vraiment ce par rapport à une situation une relation il ya un retour dans tous les cas positifs qui se fait mais ça peut concernant une personne bel et bien est c'est une information supplémentaire qui parlera pas tout le monde mais ça peut éventuellement être effectivement soit un ex soit une relation donc que vous avez pu croiser dans votre passé on vous dit quoi on vous dit que justement il ya aussi notion de récupérer quelque chose donc soit vraiment récupérer quelque chose qui concerne la famille entière les enfants le mari la femme les frères les soeurs parce que les sentiments c'est tout ça à la fois ou bien c'est vraiment le côté vous allez enfin être aligné enfin vous retrouver enfin vous sentir vous même complet voilà notamment pour soit par le biais de cette merveilleuse rencontre ou enfin c'est un peu j'ai envie de dire oui le bout du puzzle qui manquait pour vous sentiez complet vraiment bien épanoui puis par rapport à une situation au sein de votre couple ou du futur couple et ben ça va être aussi peut-être le fait de de mettre en place ce qui vous appelle fortement et là ça va créer un alignement intérieur regardez vous êtes protégé vous avez la protection sur vos projets vous avez la protection concernant cette relation qui est déjà ou cette relation qui arrive protection aussi sur votre famille vos projets de famille donc on voit bien aussi qui a une notion quand même qui est reliée à la famille mais ça peut être aussi le fait de prendre des décisions pour la créer cette famille où on nous parle de trahison donc voyez le dodec on a quand même de la culpabilité je vous ai dit par rapport à votre cercle plutôt proche les gens environnant pas nécessairement les amis en tout cas c'est pas les vrais amis si c'est le cas et regardez avec ces deux cartes qui se suivent on est un peu dans dans la même énergie de trahison alors soit vous l'avez déjà subi par des membres de votre famille peut-être que votre famille a tenu un rôle dans votre passé sentimental nous ont mis la zizanie vous ont déjà peut-être fait perdre quelqu'un fait rater manquer une histoire ou bien ça va arriver là il ya peut-être des personnes de votre famille qui vont vouloir un petit peu mettre le bazar ou créer des tensions des choses comme ça on a bel et bien cette carte du foyer donc ça peut vraiment concerner une trahison des choses que ce soit vous les avez déjà subi mais justement ce retour à cette situation du passé avec une décision c'est parce que vous avez des démarches en cours pour des choses qui ne sont pas réglées liées à la famille ou soit voilà je vous ai dit ça va arriver et il se pourrait qu'ils aient un peu du mensonge de la zizanie la cachoterie du secret voilà ça la trahison peut être sous plein de formes et que ça se passe au sein du foyer au sein de la famille alors peut-être peut-être si vous faites une belle rencontre il ya déjà la personne a déjà des enfants vous aussi peut-être que c'est les enfants qui vont mettre la zizanie peut-être que c'est les parents du partenaire ou de la partenaire enfin voilà il ya quelque chose comme ça en lien avec la famille donc soit c'est pas réglé vous savez très bien que c'est dû au passé c'est un divorce c'est une histoire de garde quelque chose comme ça qui est pas réglé soit ça arrive on vous dit que dans tous les cas de toute façon il ya un changement il ya un changement de cycle vous rentrez dans une nouvelle phase il ya des choses qui vont se mettre en mouvement ça va bouger et ça va bouger notamment concernant justement des accusations donc pour moi les choses vont évoluer soit dans un contexte de démarche de procédure de choses comme ça qui dont vous êtes encore dedans soit en fait va y avoir du changement les choses vont bouger parce que parce que vous allez prendre les choses en main par rapport à ces personnes qui vont vouloir mettre leur grain de sel qui vont vouloir peut-être juger vos choix juger cette personne qui rentre dans votre vie juger le fait que vous voulez réessayer avec votre ex ou des choix que vous faites en tant que couple de vouloir aller vous installer ailleurs de vouloir acheter une maison quel que soit vos projets et votre situation pour moi vous allez avoir à faire où vous avez d'ores et déjà à faire à des personnes autour de vous qui vous qui vous critiquent qui vous jalouse et qui met un petit peu le bazar dans votre vie sentimentale en tout cas il ya des répercussions dans votre vie sentimentale soit ça crée des blocages parce que bah parce qu'on fout le bazar soit parce que on vous incite à ne pas reprendre une relation à par exemple avec votre ex voyez où on met des freins parce que on n'a pas envie peut-être que vous fassiez vie commune avec cette personne là parce qu'il n'aime pas des choses comme ça bon on va essayer de voir ce que avant avant je vais aller voir mon kiki me se doit je vais essayer de voir là ça peut pas avoir une petite info supplémentaire sur la trahison bon ça peut bel et bien concerner un ex partenaire un ex conjoint un divorce ça parlera pas tout le monde sinon ça va être le fait que suite à de la trahison vous allez prendre une décision vous allez couper vous allez peut-être faire un peu le ménage dans votre vie sentimentale vie famille enfin sentimentale vie relationnelle amicale familiale là peut-être pour ce mois de mai vous allez ouvrir les yeux vous allez avoir vent de personnes qui critiquent qui jugent qui mettent leur nez dans vos affaires et vous avez peut-être décidé suite à ça vous allez prendre comme une trahison vraiment et vous avez peut-être décidé de couper du coup donc c'est soit voilà vis-à-vis d'un cas un peu de séparation divorce déjà que vous êtes encore dedans soit vous allez peut-être faire poser des choix et regardez concernant cette situation où cette personne du passé qui peut revenir on vous dit que vous allez ouvrir les yeux là vous justement en vous en gros on vous dit vous allez voir clair là vous allez peut-être voir les choses le vrai fond de certaines personnes l'attitude qu'elles ont les paroles qu'elles qu'elles ont que ce soit face à vous dans votre dos il ya quelque chose comme ça qui par rapport à une situation là qui revient qui va remonter à la surface ça peut être aussi par rapport à un secret de famille qui sera donc perçu comme de la trahison enfin quand vous allez l'apprendre doit des des révélations quelque chose peut-être qui va venir à vous et on a bien l'homme l'homme ou la femme pour moi pour moi du coup c'est que c'est plus lié peut-être à une histoire donc de séparation qui n'est pas réglé et sinon ça serait pour le coup une énergie peut-être plus masculine plus patriarche si ça provient de la famille qui essaye de mettre un peu la zizanie ou ça peut être par exemple d'un fils si c'est les enfants qui mettent la zizanie voilà ça peut être un fils un papa un frère un ami donc bon pas je pense que vous il ya du nettoyage à faire pour ce mois de mai en soit on nettoie le passé en en terminant ce qui est en cours dans les démarches soit on va faire le ménage parce qu'on va se rendre compte qu'il ya des gens autour de nous qui sont pas loyaux qui sont pas corrects voilà ils sont pas corrects qui se permettent de juger où on à la carte de l'homme de la femme qui ressort consultant consultant tout le partenaire la est ce que bénigne waouh à la sautée celle là bon on vous dit que vis-à-vis donc soit c'est pour vous vous allez retrouver plus de sérénité plus d'apaisement plus de calme de paix soit en vous même intérieurement peut-être parce que les choses évoluent vous allez avoir l'issue de démarche etc soit c'est justement vous allez retrouver cette sérénité cette paix auprès d'un homme auprès d'une femme qui de votre partenaire actuel ou ou en tout cas qui arrive c'est soit auprès du conjoint du partenaire vous retrouvez ce réconfort cette sérénité cet apaisement par rapport à des choses qui vous tracasse par rapport à des choix à faire par rapport peut-être justement à ces personnes là qui vont se révéler sous un autre jour ou c'est la personne là qui est sur le point de d'arriver qui va vous apporter beaucoup d'apaisement là beaucoup de beaucoup de bien-être ouais on nous dit qu'il ya quelque chose qui va arriver de façon brutale accidentelle donc ça peut être une rencontre on a la clé de la réussite par rapport à quelque chose qui durait dans le temps qui n'avançait pas donc soit en fait c'est clairement la fin de votre célibat ça va vous tomber sur le coin de la pomme vous n'allez pas vous y attendez vous avez la rencontre qui arrive et je vous dis qu'il va créer une certaine sérénité un apaisement et pour ceux qui sont par contre dans des choses encore à régler par rapport au passé à des démarches familiales etc vous va peut-être y avoir enfin la percée la des démarches il ya quelque chose qui va être percée à jour donc ça peut être à la fois les démarches il ya un éclaircissement il ya quelque chose boum qui arrive ça y est ou comme je vous disais la percée de de voir le jeu de certains autour de vous dans la famille ces énergies pas bonnes qui critiquent ou qui qui vous parle dans votre dos qui juge en tout cas on vous dit qu'il ya la solution il ya la clé de la réussite par rapport à tout ça donc ça peut être bel et bien la fin du célibat bel et bien la fin de certaines relations parce que vous allez décider de couper avec ces personnes là ou la fin de démarche en procédure qui n'était pas encore abouti ou en dans tous les cas même si elles sont pas complètement clôturé vous allez avoir quand même une percée un éclaircissement du contexte de la situation on dit bien que ça concerne un héritage c'est aussi tout ce qui a trait à la famille donc on voit bien que ça concerne quand même pour les gens qui attendent peut-être des retours de récupérer quelque chose en justice sinon c'est le fait de récupérer pour certains certaines aussi ça va être peut-être de récupérer un poste de travail récupérer c'est tout ce qui pourrait avoir aussi un aspect de mouvement de déplacement par rapport à des choses qui bougent par une notion d' équilibre aussi qui va être retrouvée sérénité équilibre mais on vous dit de rester dans la sagesse et tempérer par rapport à ce qui arrive là de façon brutale notamment par rapport voyez à une colère il ya une colère qui arrivant vous avez la protection la méga protection pour moi certains amis poissons vous allez je pense avoir une colère avec soit un ex partenaire qui va foutre la zizanie ou avec qui vous êtes déjà en procédure c'est pas réglé soit c'est avec des membres de votre entourage proche familial ou les enfants il va y avoir du conflit il va y avoir des paroles pardonner et apprendre on est dedans en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc voyez on vous dit de donc là vous n'êtes pas encore sur la notion du pardon mais clairement vous dites bon déjà de vous libérer de ce passé de faire en sorte que tout ça ça soit clôturé et y compris peut-être ces personnes aussi on voyait une personne qui peut revenir du passé je vous disais où une situation qui revient parce que un secret qui est mis sur la table des révélations que des paroles ont été dites sur votre vie sentimentale votre conjoint vos choix il ya quelque chose elle veut pas rester sur la table en plus pour certains on vous dit cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc pour certains certaines on vous dit vous ne tracassez pas il arrive elle arrive elle est mise sur votre chemin encore un peu de patience pour ceux qui sont dans cette attente ou pour ceux qui attendent le retour de l'ex c'est pour vous on vous dit ça vaut la peine d'attendre qu'il faut passer par certaines choses mais c'est pas pour rien et on a traité les problèmes familiaux bon bah voilà votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents donc là on vous dit bel et bien qu'il y a une notion comme ça familiale il y a une problématique qui arrive ou qui va remonter à la surface mes amis les poissons donc bon ben j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage vous me ferez des retours allez piocher dans vos ascendants aussi pour avoir des infos de plus donc voilà mes petits poissons je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et puis bon mois de mai quand même ciao ciao bye bye